Amateurs de voyage, bonjour. Martel est l'un de ces villages du Lot classé qui ne peut pas décevoir. Mais avant de découvrir le cœur de la cité, on embarque dans un train historique pour une balade sur les hauteurs de la Dordogne. Nous sommes Domi et Sauveur, deux baroudeurs qui parcourent le monde en camping-car ou en voilier. Nous aimons surtout les sites et les activités hors des sentiers battus. Nous partageons avec plaisir nos aventures et nos rencontres à travers ces reportages. C'est un groupe de bénévoles passionnés qui a remis en fonctionnement une partie de la ligne qui, au XVIIIe siècle, reliait Bordeaux à Aurillac. Ce train touristique surnommé le Truffadou permet de revivre la grande épopée du chemin de fer. La dizaine de kilomètres offre des paysages variés, avec des passages taillés dans la falaise et un super panorama sur la vallée de la Dordogne. Deux arrêts permettent de descendre du train pour apprécier encore plus la vue. Découvrons à présent le village de Martel. Cette cité dite des sept tours mérite qu'on s'y perde quelques heures. Ses rues étroites, ses maisons en pierre et à pans de bois, ses tourelles et ses toits aux tuiles noires. C'est l'endroit parfait pour imaginer la vie à l'époque médiévale. Au XIIe siècle, Martel est une riche cité marchande et au XIVe, elle devient un lieu important du commerce de la truffe. Sur la place des consuls, une halle à la charpente incroyable symbolise bien cette vocation marchande. Elle est entourée de bâtisses remarquables comme le palais de la Raimondie ou encore ce magnifique beffroi. A l'autre bout du village, nous découvrons l'église fortifiée de Saint-Maur, dont la tour du clocher culmine à 40 mètres. Même si Martel n'est pas classé parmi les plus beaux villages de France, nous sommes tombés sous le charme de cette bourgade. Elle a su conserver au fil des siècles son allure médiévale. Il faut passer sous un porche, se laisser surprendre par les détails architecturaux, apprécier les ardoises qui indiquent le nom des plantes. Martel est un trésor du lot à taille humaine qui se visite aisément à pied. C'est une bien belle escale avec en prime cette étonnante balade en train historique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada